Révelée au cinéma pour son rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter, Emma Watson s'éloigne désormais des plateaux de tournage pour un nouveau projet, la création d'un jean made in France avec son frère Alex. Voilà un business où on ne l'attendait pas. En 1999, alors que son expérience de comédienne se résume à quelques pièces de théâtre jouées dans le cadre scolaire, Emma Watson est choisie pour incarner Hermione Granger, une jeune sorcière intelligente issue d'une famille moldue dans l'une des sagas les plus rentables de tous les temps, Harry Potter. Un rôle que la jeune actrice tient pendant plus de dix ans, avant de faire une brève pause pour se consacrer pleinement à ses études, qu'elle suit à l'université de Brown, aux Etats-Unis. Car si Emma Watson a la comédie dans la peau depuis toute petite, sa carrière ne se résume pas seulement à celle qu'elle mène au cinéma, tandis qu'elle a refusé un rôle qui aurait pu lui valoir un Oscar. Un projet inattendu pour Emma Watson ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, mannequin et égérie du parfum paradoxe de Prada, dont elle a également réalisé la publicité, elle s'impose comme une véritable touche à tout. Et son dernier projet ne nous fera pas dire le contraire. Sur son compte Instagram ce samedi 29 avril, Emma Watson a ainsi annoncé avec tièreté le lancement de René, un jean qu'elle a élaboré avec son frère Alex et son père Chris. Si est-il une eau d'eau vignoble ensoleillée de Chablis où ma famille fait du vin depuis 30 ans. René Gin est notre lettre d'amour à Chablis. Un produit neutre en carbone, fabriqué avec amour à partir de raisins de vin recyclés, précise-t-elle ainsi en légende d'un cliché d'elle et de son frère. Je n'étais pas très heureuse née à Paris en 1990, Emma Watson a toujours été très attachée à la France, qu'elle a quittée très jeune, lorsque ses parents avocats sont allés s'installer au Royaume-Uni. Et si est-il pour la création de ce jean familial, pour lequel elle précise ne pas avoir investi financièrement, que l'actrice, qui n'a tourné aucun film depuis l'épi du Dr. Marchant 2018, a déserté les plateaux de tournage. Je n'étais pas très heureuse, pour être honnête. Je crois que je me sentais un peu en cage, explique-t-elle ainsi auprès du Financial Times. Et quitte à s'éloigner du cinéma, autant aller dans un milieu qu'elle connaît bien depuis l'enfance. Mon père me donnait de l'eau avec du vin au déjeuner depuis que j'étais enfant. Je ne pensais pas que l'alcool servait à se saouler. J'ai donc été très troublé lorsque j'étais adolescente et que tout le monde pensait que l'alcool était un fruit défendu, confie-t-elle, visiblement heureuse de commencer une nouvelle aventure. Musiste poste ton Instagram à poste shared by Emma Watson arrobas en ma Watson, article écrit en collaboration avec 6 médias. Je ne pensais pas que l'alcool, confie-t-elle, visiblement heureuse de l'enfance. Musique 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 Musique